Musique Je suis arrivé à 6h du matin ce 22 janvier 1982 Et il faisait froid, je regardais des panneaux, je ne savais pas ce que c'était écrit Donc j'ai dit je vais aller jusqu'au mur et puis je vais faire comme l'uride qu'il disait dans sa chanson It was so nice, it was paradise, Berlin by the day, Dubonnet on ice Je vais faire comme lui, je vais longer le mur et je vais trouver la maison Et en fait c'est passé vraiment comme ça, au bout de 100 mètres j'ai dit La voilà la maison, dans cette maison j'habitais pendant 20 ans Berlin-Ouest c'était quand même une île au milieu de l'Allemagne de l'Est Et c'était une ville spéciale où il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas où aller se retrouvaient Donc moi j'étais une de ces personnes aussi qui est arrivé à Berlin-Ouest Et tout le monde était artiste, bizarrement, moi j'ai dit moi aussi je suis artiste On m'a demandé est-il artiste ? Je dis oui, je ne voulais pas être l'idiot du village Donc j'ai dit je suis artiste et je suis multi-talentueux Donc j'ai commencé à faire tout un tas de trucs pour prouver aux autres et à moi-même que j'étais artiste Avec Christophe Boucher on a commencé à peindre à grande échelle à partir d'avril 1984 C'est à dire c'était des toiles qui couvraient le mur complètement de haut en bas 3m60 de haut sur des centaines de mètres de large Et petit à petit en faisant ces fresques, ça a changé mon style D'une sorte que j'ai découvert un moyen de peindre rapidement sur le mur Parce que comme c'était interdit de peindre sur le mur donc c'était dangereux, il fallait faire attention Et en plus il y avait toute cette question des gens qui vraiment n'arrêtaient pas de me bombarder de questions Parce que tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui se passe Comme c'était nouveau et que tout ce qui est un peu nouveau est dérangeant Donc les gens me bombardaient de questions et je n'arrivais plus à finir mes peintures Donc j'ai trouvé ce système de deux ou trois couleurs entourées de noir pour pouvoir quand même finir ces peintures Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est arrivé petit à petit et comme ça je suis arrivé à ce style de peinture A l'époque c'était quand même une frontière sanglante donc c'était pas un projet artistique le mur de Berlin Et surtout les allemands étaient très concernés par ce mur et c'était même un objet tabou Où même les artistes allemands ne venaient jamais peindre Donc moi en tant qu'étranger à Berlin Ouest j'ai plus ou moins brisé un tabou Et certaines personnes étaient assez violentes, ils me criaient, qui paie ça, pourquoi vous peignez pour les touristes Enfin c'était vraiment pénible de se faire agresser comme ça Le titre c'est simple, c'est « Mon dentiste habite de l'autre côté du mur, je dois improviser » C'est un peu un hommage à tous ces gens qui ont souffert pendant des années Comme quelqu'un qui a une rage de dents, qui ne peut rien faire Et de l'autre côté du mur il y a la famille, il y a les amis, on ne peut pas les joindre Donc c'est un peu un hommage à tous ces gens qui ont passé 28 ans séparés Moi je me considère après 32 ans de vie à Berlin comme un artiste européen Qui a commencé sur le mur, qui était une frontière européenne à l'époque Entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, puis l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest Et maintenant que le mur est tombé, ces peintures sont un hommage à la liberté retrouvée en Europe Et maintenant il est possible de peindre le mur des deux côtés C'est parti ! 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 C'est parti !